Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film d'animation japonais très underground sorti ce mercredi en France dans uniquement 49 salles. Alors oui, je sais, ça va être difficile d'aller le voir, mais par exemple, si vous êtes sur la région parisienne, il y a un UGC et un MK2 qui le diffusent sur Paris, il y a aussi le Reflet Médicis ou encore le cinéma Le Méliès à Montreuil. Et du coup, je décide de le mettre en avant, ce métrage intitulé Junkhead, réalisé par un seul homme, un certain Takeide Hori, qui a pratiquement tout fait, en mode stop motion, vous savez, cette technique d'animation qui a été popularisée par les studios Hardman ou encore Tim Burton, sans oublier son collègue Henry Selleck. Bref, ici, un projet qui date d'il y a une dizaine d'années, et qu'il a mis du temps à mettre en place forcément, puisqu'il a pratiquement travaillé tout seul à 100%, il a été aidé ensuite pour les voix, mais bon, c'est lui qui est derrière le projet depuis le début. Un court-métrage en 2013, ensuite ce film a été finalisé en 2017, il n'est sorti nationalement au Japon que l'année dernière, et donc il débarque chez nous cette année pour nous plonger dans une science-fiction dystopique qui se déroule dans un futur très lointain, où l'humanité a évolué vers une quasi-immortalité, ou du moins une très grande longévité, grâce à des manipulations génétiques et cybernétiques, sauf que la survie de celle-ci est menacée par un virus qui est en train de décimer pratiquement toute la population. Du coup, des scientifiques envoient un explorateur dans les souterrains infinis, où sont réfugiés les Marigans, des anciens esclaves travailleurs, qui avaient été créés par les humains, qui se sont rebellés 1600 ans avant, donc vous imaginez l'avenir lointain que nous avons ici, parce qu'ils détiennent visiblement la clé de la reproduction, les humains ayant tellement évolué de façon impersonnelle, qu'ils ne sont plus capables d'interagir et du coup d'avoir des enfants. On se concentre donc sur l'aventure de cet homme envoyé vers les sous-sols, malheureusement ça va très vite mal se passer pour lui, puisqu'il va finir en mille morceaux, donc techniquement morts, mais très vite ressuscités par les Marigans scientifiques d'en dessous, qui vont transférer, on va dire, son existence dans le corps d'un robot, d'où le titre « Junkhead ». Il va se retrouver avec un nouveau visage, mais quelque part n'était-il pas un peu robotisé d'une certaine façon, puisqu'il survivait en haut, derrière un masque d'humain, tellement il avait été défiguré ou était devenu tellement impersonnel suite aux manipulations génétiques et sa longue vie, etc. Il y a déjà ce questionnement-là, est-ce que l'humain est encore humain ? Du coup, ne va-t-il pas retrouver une forme d'humanité indirectement au contact de ces esclaves qui se sont rebellés et qui continuent quand même à vénérer ces humains comme des dieux ? Donc, il débarque là, il est reconstitué. Très vite, il se rend de compte, les Marigans, qu'il est humain de base, donc ils vont le considérer comme un dieu. Mais dans cette quête vers le secret de la reproduction, il va se perdre plus d'une fois et descendre vers les enfers de ses souterrains, toujours plus bas, à la rencontre d'autres survivants, mais aussi des monstres, des créatures de plus en plus grosses. Et alors, que va-t-il se passer ? Survie ou pas ? Quête initiatique d'une certaine manière ? Évolution spirituelle ? Je n'en dis pas plus, je vous laisse la surprise, parce qu'il s'agit vraiment d'une petite œuvre remarquable, une pépite. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, évidemment. Sinon, je ne l'aurais même pas évoqué. Je vous invite donc à le découvrir, j'espère, en salle, ou alors plus tard s'il y a une sortie physique, parce que là, nous avons quelque chose à la fois créatif, un univers très personnel et de très belles références. Attention, tout n'est pas sorti du chapeau comme ça. Bien sûr, je parlais tout à l'heure des techniques stop-motion, on peut aussi penser à Ray Harryhausen, qui est un petit peu l'inventeur de ceci, avec ses créatures, tout ça. Bien sûr, l'univers alien, il y a quelques bestioles, on a l'impression que justement, on est totalement dans le bestiaire de H.R. Giger, avec ce côté phallique, parfois scato un petit peu aussi. C'est assez drôle et osé sur certains points, mais voilà, ça ne va jamais non plus trop dans le débordement. L'humour est présent, un petit peu en mode shonen par un moment. Donc ça, c'est une autre référence. Et évidemment, bref, d'autres œuvres de science-fiction qu'on pourrait citer ici. Mais quand même, il y a quelque chose de personnel et surtout de très touchant dans cette aventure un peu illusoire de notre personnage principal, qui découvre quelque part une vraie existence ici, après avoir vécu pendant des années et des décennies dans son cocon virtuel. Et il se retrouve ici propulsé en tant que sauveur de l'humanité et en même temps, Dieu, il va rencontrer des personnages qui vont plus ou moins l'aider, essayer d'abuser de lui. Lui-même va aider d'autres personnages, notamment, j'en dis pas plus, une sorte de chaperon rouge. Et puis alors, je reviens aux bestioles, là. Ouh ! Il y a certains moments, elles font vraiment flipper. Oh que oui ! Notamment la plus grosse dans la dernière partie, c'est quand même un film qui fait passer par pas mal d'émotions et c'est brillant. Certes, le scénario en lui-même est assez linéaire, prévisible si on veut, mais c'est pas le plus important. D'ailleurs, son créateur s'est d'abord appliqué à créer un monde très riche, porter une attention particulière à tous les décors, que ce soit donc déjà sur tous les niveaux, sur les longs couloirs, sur ce qui se passe dans la scène d'intro aussi, où on voit des survivants, les Marigans. Alors, c'est à la fois des créatures génétiquement modifiées et aussi des cyborgs, je sais pas, c'est pas très précisé. On les voit donc chasser une sorte d'arbre vivant. C'est assez étrange. On se demande d'ailleurs qu'est-ce que cette scène vient faire là, mais il y a un écho par rapport à la quête du personnage principal vers la fin. Il y a cette obsession de la part de son auteur à nous montrer la vie après la mort, la destruction et la résurrection ou la reconstruction derrière. C'est un petit peu une thématique récurrente ici, puisque notre personnage principal va se retrouver dans plusieurs corps robotiques, revenir, etc., alors que lui-même, à la base, c'est un humain qui est dans un corps pas vraiment humain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est passionnant, ça. Et donc l'histoire passe au second plan en tant que tel, sauver l'humanité ou pas, etc., puisqu'on est dans un univers psychologique et donc que son créateur insiste sur des petits détails sur les personnages, qu'ils soient, on va dire, pseudo-humanoïdes ou pas. Et c'est ça qui est important. Et puis les questionnements qu'on peut se faire aussi par rapport à cette éventualité d'évolution, c'est pas complètement déconnant non plus d'imaginer que l'humanité pourrait en arriver à de telles extrémités. Et ouais, plus on descend dans les enfers, parce que c'est ça, plus quelque part ils se découvrent prêts à ressusciter, à devenir quelqu'un de meilleur ou enfin peut-être devenir quelqu'un, tout simplement. Donc voilà, je préfère ne pas en dire plus. Je veux vous laisser profiter de cette oeuvre si vous avez la possibilité de la voir. Mais bon, de toute façon, un beau jour, je pense quand même que tout le monde aura l'occasion de se la procurer. Et si vous habitez près d'un cinéma qu'il diffuse, bah foncez, voilà. 49 salles. Alors j'ai cité les salles parisiennes, mais il y en a ailleurs, en province, voilà. Il suffit d'aller sur Allociné et vous trouverez votre bonheur, je l'espère. Junkhead, c'est un petit miracle. Il figurera probablement, alors j'en sais rien, mais à date, il est dans mon top 10 de l'année, oui. Après, je ne sais pas, c'est compliqué, parce qu'il y a eu tellement eu d'oeuvres différentes et variées qui m'ont marqué cette année. Peut-être moins qu'en 2021, mais quand même. Mais voilà, Junkhead, c'est franchement un truc à aller voir, voilà, à découvrir. Donc je le mets en avant ici, j'espère que d'autres le feront, certains camarades, et que surtout, vous, à l'écoute de ce podcast, vous avez pu ou vous pourrez le découvrir. En attendant, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. L'avez-vous vu ? Comptez-vous le voir ? N'hésitez pas aussi à chercher sur YouTube, il y a des extraits ou autres. Je ne sais pas si le court-métrage ne l'est pas encore disponible. À vérifier, mais normalement, il avait été posté par son auteur à l'époque, donc à voir, il doit être trouvable, je pense, dans le streaming quelque part. Voilà, pour vous faire une idée, parce que l'univers est riche, foisonnant, c'est certes très référencé, disais-je, mais il y a quelque chose de très humain derrière. Et puis, encore, un film d'animation créé par un seul homme, qui m'a beaucoup plu. Alors, peut-être pas autant que le Ailleurs, ce film laiton de 2020, qui est sorti chez nous en 2020, qui a fini mon meilleur film de 2020, Ailleurs, je vous invite d'ailleurs à le découvrir. Bah là, pareil, presque. Un seul homme derrière, qui a pratiquement tout fait, même la musique. Il a juste été aidé, peut-être pour le mastering à la fin, etc. Mais, voilà, il y a des génies comme ça dans l'univers, que ce soit de l'animation ou pas, mais en animation, c'est peut-être plus simple, entre guillemets, de s'occuper tout seul d'un projet, forcément. Pas besoin d'engager des acteurs ou autres, etc. Mais, voilà, c'est assez fascinant de voir ceux-là. Bref, Junkhead, à vous maintenant de le découvrir. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !